Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est le lundi 6 septembre. Je suis à l'école pour 3 jours et du coup j'ouvre le vlog dans ce contexte et on commence tout de suite la vidéo. Je vais vous parler de ma lecture en cours parce que je pense que ça devient un rituel à chaque fois que j'ai des semaines de cours. Je commence un nouveau tome de cette saga et je pense que vous savez de quoi je parle. J'ai commencé du coup le tome 4 de Outlander, les tambours de l'automne. J'ai déjà pas mal lu comme toujours Outlander. Moi je trouve que ça se dévore. J'en parlais pour Philippa Grégory mais en vrai pour Outlander c'est pareil. Je trouve que ça se lit vraiment tout seul et c'est des tomes qui sont énormes parce que celui-ci il fait mille et quelques pages je crois. Je sais plus. Ouais il fait 1200 pages. Pour autant je suis plus du tout impressionnée en fait par la Outlander parce que je sais qu'une fois que je mets le nez dedans ça me dure 3-4 jours. Enfin c'est assez magique à chaque fois. Je vais pas vous en parler forcément. C'est un tome 4 donc tout ce que je vais pouvoir vous dire sur ce tome serait potentiellement spoilant. Mais c'est toujours hyper cool. On découvre pas mal de choses sur la période historique et pas que en Écosse puisque on va vraiment voyager. Là on est aux Etats-Unis par exemple et c'est hyper intéressant parce que je trouve que chaque tome apporte vraiment un contexte historique mais pas que en Écosse. Donc je pense que pour celles qui ont pas une passion particulière pour l'Écosse mais qui aiment quand même les trucs historiques et qui ont peur d'être je sais pas lassés par le contexte un petit peu écossais, ça se passe vraiment pas que en Écosse. Alors oui Jamie Fraser il vient d'un clan écossais mais il n'y a pas que ça. On apprend plein de choses. Là pour vous donner un exemple on parle notamment des plantations avec les esclaves à l'époque et la traite. Et du coup bah c'est super intéressant. On apprend plein de choses et voilà moi je m'en laisse pas. Et puis en plus de ça je trouve que la relation Claire et Jamie qui au début m'était un petit peu mal à l'aise. Il y a toujours des trucs que je trouve hyper malsains. Par exemple Claire ou Jamie ils disent entre eux j'ai envie de te violer. Bah non en fait faut arrêter de penser que le viol c'est un truc affectueux qui témoigne une certaine passion. Enfin juste le viol c'est puni par le code pénal. Donc je trouve ça juste hallucinant que l'éditeur elle lui ait pas dit qu'au code faut peut-être changer en fait et pas mettre violer. Ou que même ça a pas été lissé à la traduction. Enfin c'est un truc que je comprends pas. Bon bref voilà il y a toujours des trucs avec Diana Gabaldon sur ce sujet là, sur la sexualité, les rapports hommes-femmes que je trouve toujours hyper malaisants. Enfin clairement on a pas la même vision des rapports humains et des rapports hommes-femmes d'une manière générale. Mais oui voilà leur relation c'est plutôt SSJ et c'est assez cool. Donc voilà ma petite lecture en cours. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon chéri qui a 25 ans. Donc on va aller boire un verre. On va manger un burger ce soir. Je suis trop contente parce que j'ai trouvé vraiment l'adresse parfaite pour moi. C'est... Alors pour lui aussi ça lui va, je vous rassure. Mais c'est une adresse du coup de burgers sans gluten et vegan ou végétariens. Clairement c'est le rêve donc je suis trop contente. On va prendre un petit verre en amoureux pour trinquer. J'ai acheté des petites bougies, des pâtisseries, un petit peu de champagne. Donc ça va être super sympa. Et si je voulais vous montrer mes petits achats de chez Sostrengren. C'est un magasin que j'adore à chaque fois que j'en trouve. Moi dans ma région il n'y en a pas. Et à chaque fois qu'on va à Paris, je crois que c'est quand on va voir la famille de mon chéri vers Rouen. Il y en a un et je suis tellement toujours contente d'en trouver. Là du coup il y en avait un et j'ai fait des petits achats. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer ça parce que c'est des trucs de papeterie et tout ça. Je suis désolée parce que dans la chambre d'hôtel on n'a pas beaucoup de luminosité. Donc c'est relativement sombre. J'ai pris ce petit tampon comme ça avec des petites marguerites. Je trouve ça trop joli. J'ai plein de tampons de chez Sostrengren et je les trouve vraiment super bien. Ils sont à 1,76€. Donc clairement pas cher du tout. Ah merci, j'ai un assistant lumière qui m'épaule. Parfait, merci mon chéri. Et donc du coup ces petits tampons-là avec les marguerites, il est trop joli. Ensuite j'ai fait le plein de ficelles. J'adore ce genre de ficelles. Et à chaque fois que j'en achetais, que ce soit en mercerie ou même à Cultura, c'est extrêmement cher. Là ils étaient à 1,40€. Voilà, donc j'ai pris ce verre qui ira très bien parce qu'en fait j'ai un projet d'albums et de petits carnets pour ma soeur dans le thème un peu herboristorie. Donc je pense que ça sera parfait. Là c'est blanc et un petit peu camel comme ça. Je trouve ça trop joli. Et j'ai pris une ficelle de jute parce qu'en fait elle est très fine. Moi j'ai pas mal de ficelles comme ça mais c'est souvent assez épais. Je l'achète d'ailleurs souvent dans les rayons bricolage. Et là voilà, c'était 1€ et c'est assez fin donc ça ne permet pas trop d'avoir d'épaisseur quand on le rajoute dans un album. Et j'ai repris, parce que j'en avais déjà pris la dernière fois, des feuilles de coton recyclé qui sont, vous voyez, un petit peu texturées comme ça. Je pense que vous n'allez peut-être pas très bien voir. Mais du coup, dans l'idée, ça va me servir de base pour le carnet que je vais ensuite coudre en reliure à la japonaise. Et donc voilà pour mes petits achats. Donc je suis vraiment trop contente. Hey, on est mardi, il est 18h. Ce matin, je suis allée en cours et c'est super cette angle, ça me fait un double menton magnifique. Je disais donc, ce matin, je suis allée en cours et je n'avais pas cours cet après-midi. Donc on en a profité avec mon chéri pour aller se balader, faire un peu de shopping, repas pour moi, surtout pour lui. Il y a eu de l'achat de comics incontrôlés. Bon, il a le droit, c'était son anniversaire. Sinon, je voulais vous parler de lecture puisque j'ai pas mal avancé dans Outlander. Je vous ai regardé d'ailleurs à combien j'étais arrivée. Du coup, je suis arrivée à 543 pages de mon livre qui fait 1100, 1200, je crois. Donc je suis à 47% me dit Goodreads. J'aime toujours autant, je suis toujours autant à fond. Et je pressens ce qui va arriver au niveau de la famille de Claire et de la suite de l'histoire. Alors le truc, c'est que j'ai un peu des idées de ce qui peut se passer puisque mon chéri lui regardait la série. Et à un moment donné, je voyais des fois des trucs sur l'écran. Donc je me doute qu'il va se passer un truc au niveau du voyage dans le temps et tout ça. Mais voilà, ça m'empêche pas de savourer, de déguster. Je pense que demain, je vais lui donner une bonne claque et on aura un petit peu de route sur le week-end. Donc je pense que... De toute façon, une fois que je suis dedans, j'ai vraiment du mal à me sortir de la tête d'Outlander. Donc voilà. Ce soir, on va au resto. Hier, on a fait un petit apéro sur les caisses, sur une péniche. C'était trop sympa. En plus, j'étais trop contente parce qu'il y avait de la bière sans gluten et j'avais pas bu de bière depuis super longtemps puisque les bières sans gluten dans le commerce, c'est pas les bières que j'aime, donc j'en prends pas. Et là, c'était vraiment de la trop bonne bière, donc trop contente, avec modération évidemment. Et ce soir, on se fait un petit resto. On est bien claqués. Il est 18h. On a déjà fait 12 kilomètres, ce midi, ma montre. Et voilà. Donc là, je pense qu'on va se poser, prendre une bonne douche parce qu'en plus, il fait extrêmement chaud. Et puis ensuite, on ira tranquillement au resto. Voilà. En plus, je suis trop contente parce qu'il y avait des trucs végétariens, donc c'est trop bien. Donc voilà. Hello ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup chez moi. Changement de décor, c'était pas du tout prévu. En fait, on a passé un petit instant un peu suspendu dans le temps avec mon chéri pour ses 25 ans. Je lui avais fait une petite surprise. J'ai fait une vidéo vlog à part pour celles comme ça qui sont intéressées. Elles peuvent aller le voir. Celles qui ne sont pas intéressées, elles peuvent le laisser passer, ne pas le regarder. Et du coup, notre programme, en fait, s'est terminé un petit peu plus tôt que prévu. Et on s'était dit qu'il était un petit peu trop tôt pour remonter sur Paris puisque la maman de mon chéri travaillait un petit peu tard. Donc voilà, on avait un peu de battement. Donc on est rentré du coup chez nous, même si c'est pour deux heures, je pense, à peu près. Mais comme ça, on a pu vider la valise. J'ai pu déjà lancer une lessive avec tout notre linge sale. Et puis, je vais pouvoir réactualiser notre valise, en tout cas mes habits. parce que demain, on passe la journée à Versailles. Et en fait, ils annoncent de la pluie. Donc je vais pouvoir comme ça adapter ma garde-robe qui était prévue pour des jours un petit peu plus chauds. Donc voilà. Et du coup, quand je suis passée à la maison, j'avais pas mal de petits colis qui m'attendaient. Donc je me suis dit que j'allais ouvrir ça avec vous. Celui-ci, je suis trop contente puisque c'est une marque dont je vous ai déjà parlé, que j'aime énormément. Ce sont les bagues Who We Are. Voilà, vous avez déjà parlé de ça. Ils m'ont demandé si du coup, j'avais du recul sur mes bagues. Alors, je peux pas vous les montrer parce qu'en fait, je les ai mises hier. Et du coup, elles sont toujours dans ma trousse de toit qui voyage avec moi. J'alterne vraiment entre mes bagues argentées, mes bagues dorées. Et c'est souvent le combo des bagues Who We Are. Donc c'est une startup française. C'est toute une équipe en fait de nanas. Il y a même un petit toutou, je crois, qui sont là. Moi, je parle souvent avec Gabriel qui était, je crois, au début alternante, qui a passé son mémoire et qui du coup, passe à plein temps dans la boîte. Donc je suis trop contente parce que du coup, j'ai un peu l'impression pas d'en faire partir. Je vais pas aller jusque là. Mais en tout cas, c'est trop chouette de voir l'évolution. Et en fait, on sent que c'est une marque hyper positive. Il y a plein de trucs super cool que j'adore par rapport à Who Are. C'est que déjà, c'est pas du dropshipping. Et en plus de ça, ils ont tout un côté unisexe. Et moi, je trouve ça super bien que des marques mettent en avant les trucs unisexes, les trucs non genrés et tout ça. Donc je trouve ça hyper cool. Et alors là, leur nouvelle collection est trop 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 belle. Donc du coup, ils m'ont demandé en fait si j'avais été satisfaite. Et j'aurais dit clairement oui parce que ça résiste à peu près tout. Moi, j'aime même volontiers que je suis pas la plus soigneuse en termes de bijoux parce que je me lave les mains avec. Souvent, je les enlève pas. Ça m'arrive de cuisiner avec. Avec le gel hydroalcoolique dans les magasins, tout le monde nous dit pensez bien enlever vos bagues. Je le fais jamais. Je dois les mettre pratiquement un jour sur deux. Donc je les mets beaucoup et elles n'ont pas bougé. Donc je trouve qu'il y a un rapport qualité-prix qui est super parce qu'il y a des bagues entre 20 et 50 euros. Et franchement, ça ne bouge pas. Que ce soit dans l'eau, la douche, le lavage de main, le gel hydroalcoolique, ça ne bouge pas et je suis trop contente. Et du coup, j'ai toujours des petites demandes sur mes bijoux, mes boucles d'oreilles, mes bagues. Donc voilà, c'est pour ça que je partage ça avec vous. Alors, là dedans, il y en a deux. Ok, je vais commencer par l'autre parce que du coup, il y en aura une. Voilà, on va faire petit à petit. Et puis, hop, trop jolie. Eh bien, ça tombe très bien puisque... Ah, elle est super belle. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, je voulais une bague pour aller avec celle-ci que j'ai aujourd'hui. Donc je voulais un effet un petit peu maillon comme ça. Ça, c'est une bague qu'on m'a offerte pour mes 25 ans. Et j'avais vu celle-ci sur le site. Je ne sais pas si je vais arriver à mettre à une main. Eh bien, si, je vais y arriver à peu près. Là, j'ai les doigts un petit peu gonflés parce qu'il fait chaud. Et puis, dans la voiture, ils ont un peu gonflé. Mais c'est vraiment trop, trop joli. Donc les petits maillons comme ça, elle va super bien. Voilà, l'idée, c'était d'avoir les deux mains. Bon là, forcément, je ne peux pas vous montrer. Mais je la trouve vraiment trop belle. Vous voyez, en gros, je voulais avoir un petit peu le même style de maillon. Et je trouve qu'elle est très jolie. Elle habille bien et trop contente. Et les deux autres, elles sont dorées. Donc, j'ai pris celle-ci. Je la trouve trop, trop belle. J'adore, en fait, les bagues un peu médaillons comme ça, un peu efféanciens. C'est une espèce de nacre. Je ne sais pas trop. Mais voilà, ce n'est pas totalement unie. C'est très joli. Et il y a celle-ci, une petite pierre verte que j'adore. Je vais vous l'ouvrir. Bon là, je les ai mises côte à côte. Mais ce n'est pas comme ça que je les porterais. Mais elles sont trop belles. Vous voyez, ce côté un petit peu ancien, j'adore. Et je vais vraiment pouvoir les associer avec d'autres bagues. Je trouve ça trop beau. La pierre verte, là, je l'adore. Je trouve ça trop joli. Elle, elle est plus bombée et l'autre est plus plate. Mais c'est trop beau. Regardez comme c'est joli. Là, comme ça, ensemble. Je suis trop, trop fan. Ça, c'est une bague ancienne, une bague de famille. Et en fait, je trouve que c'est vraiment dans le même genre, un petit peu ancien. Je trouve ça trop, trop joli. Et regardez le petit combo avec la pierre verte. C'est tellement joli, tellement délicat. J'adore. Je suis trop fan de cette marque de bijoux. Je les porte vraiment tout le temps. Donc, je suis trop contente. C'est vraiment trop, trop joli. La fille est trop contente. Mais voilà, du coup, j'adore leur bague. Et moi, j'accepte... Enfin voilà, j'ai toujours des collaborations de tous les genres. De tisane, diététique, détox. Des trucs pour perdre du poids. Enfin bref, on me propose souvent des trucs, mais j'accepte pas parce que je trouve que ça sert à rien. C'est pas le contenu que je fais. Mais là, du coup, vous me demandez souvent mes bijoux. Donc, c'est pour ça que j'étais contente de mettre en avant cette marque parce qu'en plus de ça, les filles sont trop cool. Donc voilà, je vous mettrai un petit code promo dans la barre d'infos si vous voulez passer une petite commande et vous faire plaisir. Mais très souvent, quand vous me demandez d'où viennent mes bagues, elles viennent de chez Who We Are. Donc voilà, je suis trop contente. Là, je pense que du coup, ça va repartir avec moi dans ma nouvelle valise. Voilà, l'interlude de bijoux est passé. Maintenant, on va passer à ce qui a l'air de ressembler à des bouquins. Hop, vous êtes posé très plus simple. J'ai pas du tout regardé les expéditeurs, donc j'ai pas trop idée de ce que ça peut être. Ça, c'est du Charleston. Ouais, c'est ça. Retour à la Ville aux étoffes, je suis trop contente. C'est le quatrième tome. Ouais, c'est ça, le quatrième tome de la Ville aux étoffes. Beaucoup trop contente, je vais sauter dessus. On devait l'avoir à la base dans nos épreuves non corrigées d'Electric Charleston et on l'a pas eu et j'étais trop trop triste. Mais du coup, là, on l'a, il est trop beau. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de continuer cette saga parce que vous savez que moi, la Ville aux étoffes, j'adore. Le truc un peu à la Downton Abbey, c'est trop cool. Là, j'ai un autre colis et j'avoue que je sais pas du tout ce que ça peut être. Il y a plusieurs livres, j'arrive pas trop à identifier d'où ça vient. Je vais regarder ça. Oh, trop cool. C'est les éditions Hauteville. Vous savez que moi, j'adore les éditions Hauteville. Donc là, c'est que de l'historique, je crois, à peu près. Ça s'appelle La Tatoueuse de Jaipur. Bah voilà, je pense qu'on suit Lakshmi qui a 17 ans, qui quitte son village rural des années 1950% dans la ville rose et animée de Jaipur pour échapper à un mariage abusif. Voilà, donc trop contente. Moi, ce que j'adore, c'est que franchement, les éditions Hauteville, de plus en plus, elles mettent en avant des romans historiques avec des endroits du monde hyper différents. Et j'ai l'impression d'apprendre pas mal de choses sur la culture à l'époque, même si je sais qu'il y a des choses qui sont évoquées et qu'on ne va pas, voilà, au fond des choses. Mais je suis trop contente. La couverture fait trop envie, clairement. Il me faisait trop trop envie. Et celui-ci, ah ouais, la librairie de Téhéran. Déjà, regardez à quel point il est magnifique. Il est trop trop beau, on dirait. Une cover VO, je trouve, trop beau. Il fait 300 pages et ça dit, Téhéran 1953, les amoureux ne se rencontrent jamais par hasard, chacun abrite l'autre dans son cœur depuis le début. Oh là là, ça a l'air trop bien. Je vois jeune activiste politique, époque politiquement mouvementée, poésie, littérature, elle, elle est savante. Oh, ça a l'air trop cool. Je me demande si je ne vais pas le prendre avec moi parce que, bon, ce moment, je suis en train de lire Outlander. Mais je me dis, j'aurais peut-être un petit peu de temps. Donc, peut-être, pourquoi pas partir avec. Mais du coup, je suis trop contente. Il est trop beau, je vais vous montrer. Il est magnifique avec ses dorures-là, le travail de Odile, franchement. Moi, j'adore ce qu'ils font en ce moment. Je suis vraiment trop fan. Trop magnifique. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Hello ! J'espère que vous allez bien. Je ne vous ai pas pris depuis un petit moment. Je vous ai fait deux, trois plans que vous avez dû voir précédemment puisqu'on a passé une journée à Versailles avec mon chéri. C'était trop, trop bien. Je n'avais jamais fait le château de Versailles. Donc, j'étais trop contente. C'était trop beau. C'était trop bien. Donc, voilà. On est rentré. Et puis, le soir, je lui ai fait une petite surprise. J'organisais un petit apéro avec des amis à lui qui ne l'avaient pas vu depuis longtemps. Donc, c'est pour ça que je ne vous ai pas fait de petits coucous. Parce que forcément, vu que j'essaie de lui faire une surprise par jour pendant la semaine, je ne bookine pas. Et puis, en plus, on est chez la famille, on est chez ses parents. Donc, c'est un petit peu moins facile de prendre du temps. Ce matin, on a fait un aller-retour dans Paris pour récupérer quelque chose. Et là, on a mangé. Et je vais me poser parce que je suis déshydratée. Je ne suis pas très, très bien. Donc, je vais me poser tranquillement. Je vais regarder des petites vidéos YouTube et puis peut-être bookini. Puis après, je viendrai aider. Hello ! J'espère que vous allez bien. On est dimanche. Comme vous le voyez, je suis rentrée chez moi. On a fait, du coup, l'anniversaire de mon chéri hier soir. C'était super sympa. Malheureusement, j'ai été intoxiquée au gluten. En fait, c'est très compliqué parce que je me rends compte quand je suis en l'été chez des gens. Même s'ils ont pris des précautions, je ne peux pas du tout me messier en fait et me fier à tout ça. Et j'ai été très malade. Donc, voilà. Je suis hyper rusée parce que là, mon corps n'en peut plus. Donc, je sais que je vais repartir pour une semaine de full détox parce que là, c'est compliqué. On a dû s'arrêter sur le trajet parce que quand j'ai du gluten, mon corps veut l'expulser de toutes les manières qui soient. Donc, pas terrible. Je ne suis pas en très, très grande forme. Mais ce n'est pas grave. J'essaie de ne pas trop ruminer là-dessus parce que souvent, je rumine et je m'en veux. Et je me dis, mais tu devrais faire beaucoup plus attention. Tu devrais tout vérifier. Tu devrais machin. Mais c'est vrai que c'est difficile quand on apprend son intolérance tardivement. Ce sont des habitudes qu'on a pu, qu'on doit abandonner surtout. Donc, voilà. Mais ce n'est pas grave. On m'a passé un très bon moment. Mais à chaque fois que je pars de chez moi, je suis quand même trop contente de rentrer. J'ai trop hâte de rentrer. Et voilà. Je suis contente de me poser à la maison sur le chemin du retour. J'ai terminé du coup le tome 4 d'Outlander. J'aime toujours autant. Voilà. Je suis à fond. C'est vraiment un grand réconfort Outlander. Et ça n'a pas manqué. Voilà. En quelques instants de lecture, je l'ai terminé. Parce qu'en fait, je n'ai pas du tout lu mercredi, jeudi et vendredi soir. Donc, et samedi aussi. Voilà. J'ai lu un petit peu ce matin et j'ai fini dans la voiture. Et du coup, j'adore. Donc, je vais peut-être sortir le tome 5 cette semaine. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas si je me fais une orgie d'Outlander. Sachant que j'ai reçu plein de livres qui me tentent énormément. Notamment le dernier tome de La Ville aux étoffes. Donc, je pense que je vais lire le dernier tome de La Ville aux étoffes. Et j'ai aussi La Sassin Royale qui me tente beaucoup. Donc, je ne sais pas trop. Mais voilà. Au début, je me disais. Bon, est-ce que je ressors un petit manga là ce soir ? Mais en fait, je suis crevée. Je ne suis pas bien. Donc, je ne vais pas me forcer à bout de finir. Et puis, voilà. Je pense que pour une fois, je ne vais pas oublier de clôturer le vlog. Comme quoi, je reprends les bonnes habitudes. Voilà. Je suis motivée. Je vais clôturer le vlog maintenant. Sinon, je vais encore oublier. Et je sais que ce n'est pas forcément agréable. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le vlog vous aura plu. Que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Et puis, si le cœur vous en dit, ça serait vraiment super chouette. Si vous pouviez laisser un petit pouce et un commentaire. Et partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Notamment en story sur Instagram. Ça m'aide énormément. En ce moment, je veux vraiment mes paires d'engagement. de dingue sur mes réseaux sociaux. C'est aussi de ma faute. Parce que voilà, je n'ai pas été très decidue pendant un temps. Mais en tout cas, si vous pouviez me soutenir de cette manière. Ça m'irait vraiment droit au cœur. Donc, merci beaucoup à celles qui le font. Et du coup, voilà. En attendant la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Et je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite.